L'image va arriver dans quelques secondes. Sachez en tout cas que Chupa commence sur site CT sur cache. À tard tu peux switch ? Chupa start sur site CT sur cache. Non touche à rien toi. Touche à rien toi. Roger qui a démarré avec un kill d'insti et 2 sur off. 1 pour 1 pour l'instant. Tu peux basculer. J'ai testé, j'ai testé. On fait du 1 pour 1 et le beau casque sur sur off là de la part de Rom. Mais ça déclenche totalement en A. Un finish ender au niveau de ce jaune qui prendra une carte à jouer. Par contre Jams seul sur le BP. Jams qui nous a fait de belles actions hier, on s'en rappelle, on l'avait vu. Maouic également, Rom qui va clôturer. 1-0 pour se battre MoneyGang. Ca part du mauvais pied pour Chupa. Qui avait bien de tenter. Son agro n'était pas mauvaise mais il y avait 3 terrois à la réception. On arrive à en prendre du 1 pour 1. Mais derrière ça rotate complètement. On était prêt côté CT un peu. On était 3 en A. mais on se fait quand même désinguer par les Glock de ce Bat Money de l'Italie. Et on part du coup pour un... C'est pas tellement un full force parce qu'on a des diggles sans Kevlar. Un ou deux diggles avec Kevlar 2. Donc on est pas vraiment en full investissement des Chupa, c'est décousu. Mais je pense qu'on veut garder de quoi avoir la web. Non on veut garder pour avoir la web. Côté Adrey, on va keep. Adrey voire même Moon ou Wonderschild. On va plutôt Adrey, plutôt 1350. Ce sera plutôt Adrey je pense. On va vouloir ce full stuff. Quoi qu'il en soit, un control map. Pas de gros paris ici, on est 4 joueurs Panta. Pour les CT. Adrey est sur off qui sont en train de se regarder l'un d'autre. Ouais ils sont amoureux je pense. Bah ça fait un paquet de temps quand on est voir dans la même équipe en même temps. Il y a une petite bromance peut-être. On met un petit flash pour prendre middle. Mais il y a personne en face middle. On va se mettre tout là-dedans. Il y a seulement Mawik qui... Ouais Mawik sur le starline qui ne craint vraiment pas grand chose. Au final qui veut juste prendre les informations. Savoir si ça va rusher mid ou s'il y a un jour qu'il va se placer au niveau du jardin. On est en train de mettre de l'activité. Avec le numéro 9 c'est Rom en B. Ah Mawik très bien placé. Et pendant ce temps là ça plante en A. L'appel d'air de Rom en B. Faire le kill. Surtout qu'il est Wondershild. On a beau avoir aidé miné jams. Oh Brice. Qui vient mettre un beau wand sur Rom 3v3. Attention c'est des digueuls messieurs. Vous avez des DPM. On va pas falloir jouer trop au long range. Et pas se faire surprendre. Bien joué Mawik. Mawik revenge par Adrey. Et sur off. Adrey sur off. Attention. On est 2v1. Un sti sol. Il n'y a pas de kit par contre. Un sti sol. Et sur off qui va mettre le kill. Qui va gagner ce round. Ce on va dire micro force on va dire. Qui va passer. Et ça c'est un round retourné par un beau wand sur off sur l'entrée BPA. Elle a été un peu grid je trouve de la part des terreaux. Il me semble qu'il n'y avait pas de smoke pour cross. Et du coup ça fait un partout du coup. Il n'y avait pas de smoke jaune pour cross. Du coup on a plus wand dig. Et Brice aussi qui met un sacré wand dig sur le lurker. Et ce qui a envoyé du pâté. Et ça met les italiens en full éco. Parce qu'on va acheter round après. On en passe sur quelques casques quand même. On avait posé la bombe. Adric il vient de dire non à Rome. Il lui fait comprendre que c'est pas une bonne idée de passer d'air cette semaine. Elle est bien passée là. Je t'enlève 59 points de vie. Mais tu peux repasser ça me fait plaisir. C'est cadeau de la maison. Exactement. Sauf que maintenant il y a un starline entre les deux. Et ça va déclicport à cette histoire. Il y a possibilité. On est parti pour ça passant le moment. Déclicport et main. A voir si on va être prêt. Pour les CT oui c'est bien ça. Cette ligne là. Ça va sortir contact donc il ne verra rien du tout Moon. Il va voir les gens arriver sur le BP. Oh là là le spray de Moon. Parfait. Moon, André et Brice pour clôturer ce round. Brice qui a bien donné son corps pour son teammate. Qui est venu enchaîner, aligner les trois terreaux derrière. Ouais Brice n'avait pas une M4 mais on en avait une. Donc c'était plus intéressant de ne pas perdre la M4. Tout à fait d'accord. Donc c'est bien joué au final de la part des belges de Chupa. Par contre on part pas sur un round d'achat maintenant. Je ne comprends pas là. Ils se battent. Non non on est complètement décalés. Logique. On pouvait acheter là. On avait des joueurs à 5000. Je pense qu'on veut peut-être s'assurer du cycle loser au cas où on perde ce round. En tout cas de la double H. Oh là là. Deux joueurs qui perdent 70 points de vie. Magnifique double H. Très bien timé pour Moon et André. On re-smoke en bas. Pour bloquer. Et on entend un joueur boost. C'est Moon qui va commencer l'opening sur le boost. Par contre là ça va sortir mid. On sait que ça court. La bonne flash white box. Par contre André qui est resté au contact white box. Il n'en fera qu'un. Moon sera en suppléant. Décidément. Flash mid. C'est sûr off qu'il va devoir se régaler au niveau de ce vent là. Ça va sûrement retomber sur lui peut-être éventuellement. Jams qui pourrait courir là. Pour effectivement passer avec son collègue. Mais il ne se call pas. Du coup la bombe ne peut pas revenge à aucun moment Jams. C'est un styla qui n'a malheureusement pas callé son coéquipier. Du coup c'est sûrement une action qui ne donnera rien en plus. On a sound sur le garden là. On a l'info. C'est Moon qui est arrivé le travail. 3-1. Pour les belges je ne joue pas. Ça n'a pas de l'info. Ou alors on n'a pas sound mais. C'est nommage de ne pas se coller parce que le joueur dans le hit on peut éventuellement le tuer à deux. Récupérer éventuellement une arme. Ça fait du sur 1v3. Mais bon on sera malentendu. Il tue le joueur sur le bpb qui reste. Au spawn de CT. Il pose la bombe 2v1. Même s'il ne met pas la rune. C'est toujours une bombe posée. Je pense qu'il y avait mieux à faire là sur cette action. Et du coup on va flasher ce main à deux. On va le prendre autoritairement côté belge. Avec Moon. Pendant ce temps là qui Wondershell va faire le kill sur sa miche ender. Ouais. Le joueur qui était toxique qui se fait totalement surprendre par l'agressivité des terros de CT. Il vient au niveau de ce boost avec son AWAP. Du coup on se doutait avec ce smoke maintenant qu'il y a quelqu'un qu'il va falloir déloger le joueur qui est dans le main. Allez ma wic. Par contre on refait une agro contre temps là. On va placer sur off de l'autre côté. Jams qui va éliminer Breeze dans le middle. Alors je ne sais pas du tout s'ils ont vu sur off. S'il y a un gap ou pas. S'ils ont l'information. Je ne pense pas. Si ce n'est pas le cas sur off il est super bien placé. En ayant tué le joueur plus ou moins à contact. Pas du tout pensé à sur off. On a une petite flash de Wondershell là. Pour blanc rom et sur off qui le décale ça serait le best move. Et on ne fait aucun bruit donc du coup. La bonne mollo. Si il y a un tick de mollo qui touche rom. Ah voilà ça y est c'est touché. Et sur off qui n'a pas bougé. Et qui va surprendre ma wic. C'est pas plus mal parce qu'il va tuer un joueur dans le i. Au final on a deux joueurs de l'HP du coup. Le B va être choisi. Deux joueurs de l'HP. Le snap qui est aligné sur l'épée. La bonne flash. Double kill. Triple kill. Très très bonne flash. Magnifique la flash de son teammate qui est arrivé par le heaven. C'est Adrey. Flash soleil. Ça a totalement sauvé la vie à Wondershell qui vient de décaler Starwap. Qui tenait sa ligne. Et il fallait cette flash pour ne pas que le sniper le tue. Il fallait absolument le flash. Il a failli en plus décaler à un moment donné. Son culpé il est de lui dire. Ne décale pas. Attends je flash. Et il a été rigoureux là dessus. Et à juste titre. Pour faire ce triple kill. Et mettre fin à ce round. Vraiment un beau team play de la part des choupas là. Ouais bien joué. Bien joué bien joué. Et on part sur un round pistol. Pour les bat. On va booster vent. On débranche le cerveau. On court main. Et seulement le main on ne veut pas le laisser. On lâche. On est lâche. Deux joueurs portent. Moon qui va quand même mourir sur les balles de jams. Et Brice également sur insti. Dommage qu'on ne sera pas replié un peu plus que ça. De côté Brice. On va faire tomber la bombe. Côté Adrey. Avec la WAP. On doit la récupérer. Sur off qui va éminer jams. Donc la bombe est toujours au sol. Et sur off il court. Sur rom. Voilà voilà. Sur off il a dit bonjour là. Les belles images. Ouais. Samy qui a du mal hein. 005. Est-ce qu'on partirait pas sur une jams bond ? Ça serait compliqué. En tout cas. Nouveau round d'achat pour les batmonnaies. Et on sort le sniper sur jams. Intelligemment hein. A tous les débuts de round. On va casser le conduit avant que les terreaux et la range. Ouais cette fois. On a raté le conduit d'ailleurs cette fois. Ces derniers temps on essaye de le faire à chaque fois. Pour mettre le doute. Au terreau. Et rien de spécial à signaler. Si ce n'est jams sur ce boost. Comme d'habitude. Un jams est toujours sur son boost. Il avait que hybrisé tout à l'heure. Dans le z. Comme ça. Sur off qui est dans la partie arrière. Du vent. On va mettre la smoke. On va couvrir la vision. Donc on se doute qu'on cherche à prendre le mid en plusieurs temps. La double cheux. Il n'a pas le même effet. Les HE des batts. Qui n'ont pas le même effet. Il ne se joue pas. Il ne se joue pas. Il ne se joue pas. Il a vraiment des belles HE depuis le début de ce game. Allez Brice. Attention sur ta prise d'info. Tu t'es fait surprendre par jams. Sans doute. Il ne va pas faire l'erreur deux fois. Je pense. Et en plus il a un collecte dans le vent. Hop. Et voilà. L'info drop à son coéquipier. C'est dommage de ne pas tuer Mario Wick là-dessus. Là il ne faut plus jouer du tout le vent. Il faut vraiment se barrer. Sur off qui tombe. Qui est chanceux dans sa malchance. Puisqu'il n'y a pas de joueur terreau pour le cueillir. J'ai jamais la décaler là. La bonne molo dans le vent. La smoke pour contrer le split B tout de suite. On va re-molo le vent pour gagner énormément de temps. On va même molo le jardin. C'est très bien joué le bar de la choupa. Vraiment on freeze totalement le jeu. Ouais mais par contre on risque de se faire surprendre par la... L'estro. Oh c'est bien joué ça de la barre de sur off. Triple kill sur off. On a la fois du dernier le quadrat sur off. Non. C'est déjà un très très gros triple kill. En plus il donne l'information que le joueur va tomber dans le i. Jams. Jams 7 secondes. On va attendre la fin du temps réglementaire éventuellement pour le tuer. Là on va bait au niveau du vent. On va le tuer à la fin du temps. C'est sûr. Et là on va courir. Et c'est excellemment bien joué. De la part de choupa. Des belges. 4x4 sur off hein. Ouais. Et du coup Jams qui se retrouve avec 350 dollars. C'est le scénario parfait côté belge. J'avais peur que ce déclic en B là qui arrivait alors qu'on venait de faire boucler l'animation en ligne sur off. Bah ça l'a surpris. Oui il a fait triple kill. Ça l'a surpris mais il avait quand même l'avantage parce que... Positivement. On a voulu sortir de la smoke en restaurant. Effectivement. Et ça par contre c'est interdit de smoke. Sortir de la smoke en shift all. Si il y a un CT qui passe là il a tout le temps de vous aligner. Il y a surtout qu'ils se sont pris du stuff contact. Donc du coup ils ont l'information qu'il y a au moins un joueur contact. Il a fallu au moins mettre une flash dans cette smoke. Au moins une clic droit quelque chose. Il y a sorti un petit peu yolo. Et Moona qui a pris cet agro. Ouais il est off la porte. Il est off la porte. Squeaky squeak. Jams qui part seulement sur un petit pistolet. Les autres ont investi. Ah ça c'est le contre-coup du sniper en rune précédent. Jams il a investi ouais un peu le 150. Il reste 50$. On cache le Nikoi. Non. 50$. Et on prend le mid elle doucement mais sûrement. Côté terreau. Ah toujours cette histoire de mid hein. Le mid qui est énormément contesté depuis le début de cette partie. De part et d'autre. En même temps le mid c'est vraiment une... Ça peut vraiment être une clé. Ah mais là Chupa tombe pas dans le piège comme tout à l'heure. Ou est-ce que dans le mid Adrien c'était un peu bagarrer et compagnie. Là du coup on va vraiment jouer reculé. Avec un sniper au niveau de cet highway. Pour prendre l'information. Et du coup on va pas prendre le risque de se faire déborder par une flopée de pistoles pour perdre des armes. Du coup on va prendre les informations. On va jouer les lignes de loin. Il y a quand même 4 rakas en plus en face. Jams qui doit... Non il n'a même pas de flash. On va faire un appel d'air au niveau du vent. Du coup on va laisser... C'est très bien joué parce que du coup Adrien va perdre sa ligne. Enfin oui. Et là c'est Pris qui va en payer les conséquences. C'est excellemment bien joué de la part de ce batmoney gang. Et Mawik qui couvre bien. Parce qu'Adrien est obligé de reprendre l'information. Donc il s'est piqué dans le Z. Jams par un instant là qui continue son activité B. Du coup les deux joueurs sont bloqués sur ce BP. Il va rester. Est-ce qu'il faut qu'il en fixe au moins un ? Moon par contre il travaille pas. Double kill de Moon. Moon attention c'est le bomber qui va passer devant lui. Et Moon qui est tombé à bombe. Le rune qui va être perdu par ce batmoney gang. Oh et Moon ! Moon en 1v4. Quel rune de Moon au snipe. 1v4. On avait plus le temps hein. Il fallait qu'il coure ce bomber. Ouais c'est dommage parce que le principe de jeu. La construction du rune elle est excellente. Côté ce batmoney gang. Chupa tombe dans les pièges. Et c'est Moon seul derrière ce squeaky. Où est-ce qu'on a pas les ressources nécessaires. Pour avoir un petit stuff quelque chose. Pour juste au moins pouvoir passer avec la bombe. Et on y va tous en plus un par un. Et ça c'est vraiment dommage. Ça fait mal là le 7 à 1. Et là c'est un run B des familles. Oh là là. Wondershield sur off. Sur off. Situation de 3v2. 3v1. Adrey qui était dès là. Oh le wall d'Adrey. J'ai même pas le temps de récupérer le joueur. C'est bon. Et 8-1. L'addition commence à être salée. Là je pense qu'on a appelé. Comme le joueur allemand. Etchbest. Quoique même. Attends on en vient quoi comme cuisinier belge. J'ai pas de nom. J'ai pas de nom qui me vienne à l'esprit. Mais là ça sent la frite. Ça sent la frite. Double sniper côté Shupa. Sniper côté Sbatmoney Gang. Ouh le wall qui ne passe pas loin du tout là. Un truc qui a failli punir totalement son vis-à-vis. Et rien de spécial à signaler sur la map. Setup assez normal. On est en train de se booster. Un petit truc. Un petit boost pyramide. Ils l'ont pas fait encore les Shupa. On aime bien placer ces joueurs dans des positions un peu inattendues. Le pyramide. Le squeaky. Et là on se replace à deux dans le middle. Trois maintenant pour les Shupa. Et ils ont bien leur ennés. On aura un joueur au niveau du manièque. Ouais. Je pense au sur-off a entendu. Par contre la mollo devait se mettre Sun Bags et non White Box comme ça fail. Pour déloger au sur-off. Donc là du coup sur-off va avoir un free kill. Sur-off il s'en fout. Sur-off décale sans rester. C'est une erreur de la part de Sbatmoney Gang. On a absolument vidé sur Sun Bags. Je suis d'accord mais alors le pic qu'il fait c'est manque de respect total. Alors maintenant on va mettre la mollo. Elle est fail en plus il me semble. C'est quoi ce smoke ? Ok donc on va mollo sur-off. Et derrière on va se moquer pour le laisser tranquille. On va quand même faire un kill sur Adrien. C'est des coups du ce qu'il se passe chez Sbatmoney Gang. On ne se parle pas. Les stuffs ne partent pas au bon endroit. Au bon moment. On éteint ses propres mollo-toff. Même si on arrive à éliminer Brice là. Ouais on va le repérer. Par contre il ne peut absolument pas trade avec ses 16 petits points de vie. Ah par contre on a peut-être un coup à jouer avec Moon qui est tout seul dans stocks. Elle est boostée sur le mid là. C'est pas intelligent. Moi j'aurais pensé la route est de B mais là. Non le boost mid est intelligent. Peut-être avoir un pic à prendre. Si on boost mid dès qu'on passe. Le problème c'est que le pic ne vient pas du Z. Quoi qu'il arrive il reste 10 secondes à jouer. Donc c'est mort. Le problème ne vient pas du Z. C'est là qu'il voulait prendre un pic. Et le joueur est au niveau de la white box. Donc il ne le verra pas. Ah c'est sur off information. Ouf. Ça ne passe pas loin. Et Rune remportée par la Belgique, par Tchupa. Et on leur tient intelligemment. Il ne va pas sauter. On sait que les joueurs est main. Mais il ne va pas leur sauter dessus. 9-1. On n'a pas l'information de Wundershell. Donc vraisemblablement on pourrait le reboost. Parce que ça n'a pas encore été su ni vu de la part de ce Batmoney Gang. Donc ça offre une possibilité de défense encore. Sur le bomb site A. Et on part. Sur une de Hunder Classic Tchupa. On va peut-être se rebooster. Non. Moon a un sniper. Je pense qu'il va aller chercher la squeaky comme tout à l'heure. Ouais. Cette fois il va peut-être avoir un contest. Il y a Mawik qui arrive dans la zone. Est-ce qu'on va s'y attendre ? Ouais. Le coup d'épaule. Mais ce n'est pas suffisant. Un très bon kill à la part de Moon. Très bien fait de garder. Un bon HE encore. Un bon petit trigger discipline là. Un bon mollo. Et du coup on a récupéré toute la porte. Tout le main. Il peut se le permettre parce qu'il a Moon. En couverture. S'il se fait courir dessus. Je sais qu'il ne va lui en mettre que 18 petits points de vie. 12 petits points de vie. Et là il va se mettre dans le coin. Et c'est Moon qui va tenir la vie. Il est trop bien. Là ils sont trop bien. Allez Moon qui va punir un style là-dessus. Faut son de 5v3. C'est Samy. Non. Qui ne viendra pas. Par contre on step. On sait que ça part dans le middle. Adrey. Il ne faut pas qu'il soit surprendre là. Il ne peut pas se permettre de se faire surprendre. Il a l'info. On met la Blanc. La Blanc est ratée. Et Adrey qui ne ratera pas son shot. La Blanc est trop longue. Ah bien je vais la part de Adrey. Très bonne petite ligne. Du coup on se retrouve en 5v2 déjà. Pour ce Batman & Gang. Samy et Jams. Qui vont tenter ce BPB. Mais ça s'annonce compliqué. Par contre mon archi c'est quoi cette position ? C'est une position exotique. Un peu sur Chrome. Mais Jams n'a pas du tout été surpris. Il y a suroff qui fait un kill. Deuxième kill suroff. Oh puis Bruce qui termine suroff. Ouais bon bah pourquoi pas. Why not. Bruce qui se fait chill. Donc du coup il essaie d'être suroff. Voilà. Je pense que Brice on veut un peu suroff de prendre 18 kills sur ce premier side. Parce que oui suroff est à 18-5. Alors que Brice est à 2-7 le pauvre. Il ne voit pas grand chose. Du coup il tue suroff. Voilà. Il voit quelqu'un comme ça. Elle l'occupe. Ça part vraiment en stomp pour Chupa. Alors que la première map était vraiment serrée. Ça a fini en over time. Mais là on sent une différence de maîtrise. On va tenter de rebooster. Mais là c'est risqué parce qu'ils sont en contact. Et c'est soon. Normalement c'est step. Non c'est pas soon. Il a fait un bruit en montant sur la caisse en bois. Non c'est pas lui. Oh suroff par contre qui est boost. Qui est derrière eux. Suroff. Oh la la mais arrêtez-le. Arrêtez-le. Que fait la police ? La police arrive. 11 HP. Brice va à la revenge. C'est wrong. Mais c'est vrai. La formation du dernier joueur qui fonctionne au niveau de cette porte. Et c'est Mawik qui va avoir son duel là. Alors je sais pas par contre si on a boost ou s'il a réussi le jump. Je sais pas du tout. Le strafe. Et Mawik qui va se fail heureusement il a quand même éliminé Brice. 55 points de vie. Et là où ? L'addition. Le respect est mort là. 11 à 1. On joue pas. Pour les belges. Fait gaffe hein. Suroff il est chaud. Ça va être un beau game. Une belle game. Attends mais il y aura du niveau pour une fois. Aller Chef. Aller Rimax qui balance le taunt. Il y aura du niveau pour une fois. Aller on part à 3 sur le middle. Côté CT. C'est quoi c'est la deuxième map là ? Ouais. Tu as gagné la première ? Hein ? Je crois que tu as gagné la première. 19-17 Chupa. Oh la la la. Et Brice qui court. Bah c'est le tour de Brice qui s'est en run aussi. Oh la la. On a par contre le grid un peu trop en prenant la double ligne contre soi. Et c'est en train de retourner le rune là. Ah bien joué le part de Moon. Jams qui s'est un peu emmêlé les pinceaux là. 2v2. Avec Wondershell qui aura le taf à faire parce que ça va être le bon petit A qui va être choisi. Mawic. Mawic qui est spoted. Mawic qui est vu. On sait que c'est du A. Oh qui s'est frappé le Mondershell. On a arrosé hein. D'un côté comme de l'autre c'est parti. En mode peintre. Mawic. 1v2. Awap. Il a donné sa position là avec la HE normalement. Desouté d'un joueur quad ou un joueur défaut. Et pourtant les deux joueurs ne sont pas du tout là. Il serait bien inspiré de smoke le main quand même. Parce que les deux joueurs sont là. Allez Moon. Un petit éclair de génie là. La smoke main. Un jump shot et un wall sur le main. Ah. Il y a une fois sur deux. Ah il n'y aura pas de surprise. Rune de remporté par l'italien. Deuxième petit round de cette première mi-temps. 11 à 2. Une catastrophe sur un autre match là-bas. On a renversé tout sur la table. Ah. Et Zitoon qui court avec son papier saupale. Ouais. Quoi qu'il en soit. Double AWAP toujours. Côté CT. On est tellement bien niveau Monet que. Alors c'est mollo par contre. Je ne sais pas ce qu'elle a fait mais c'était bizarre. Moon toujours dans cette cookie. Ouais. On doit l'attendre là. Et Surov qui est en train de débrancher le cerveau. Deux kills le Surov pour augmenter un petit peu. Il s'est fait boost. Un re-kill. 23-7. Surov qui en avait repiqué un joueur. Il y en a un garage. Ah c'est son collègue ça. C'est pas grave on t'en veut pas. C'est Brice. Brice et Surov qui se font des vacheries l'un et l'autre. Et déjà Samy Fender seul. En 1v5. On est au 2-tox. Après un premier kill est la Circuit Wondershild. Et Surov. Il a décalé un peu trop là. Alors c'est dommage. Il aurait pu jouer sans 1v1 mais il s'est retrouvé à 1v2 sur ce décal. 24-7 pour Surov. C'est un 24-4-7. Ouais. 16-4 pour Moon. Le reste bah ils sont dans le caribus donc rien à faire. Alors qu'Arkstein et Samy Fender ne voient pas du tout le jour. 2-12. 3-13. Ouais c'est compliqué là pour se battre. Qui est jamais vraiment rentré dans son match j'ai l'impression. On va se booster mid encore. Le respect est parti. Surov il va sauter dans le main. Regardez le free kill là. Qui arrive. Oh. Samy s'y attend. Pendant ce temps là c'est en train de jouer les... Ca bagarre en 1. J'ai pas compris le mot du terreau là. One flash. Ca court dans les mollos. Côté Brace. Qui Wondershild. Qui bloque au niveau de la porte. Surov qui a enfin huilé Samy Fender. Sur off qui TK encore bris. Jams et roms. On a l'exploit. Jams qui fait un premier kill. Oh bon là. Adre qui wallshot headshot Brice. Bon alors là c'est magnifique. Ouais mais alors là par contre ça peut totalement retourner le rune hein. Parce qu'ils sont en train de totalement ignorer rune pas tant que ça. On a la formation de Jams. Sur off. La flash. Oh et sur off le headshot. 13 à 2 de belles images. La part de Shupa. L'autre équipe a voté exclusion de Adre. Et 13 à 2 pour les belges de Shupa. En 15 drones. Qui vont nous éliminer sûrement l'Italie. De ce batmoney gang. Ouais il faut seulement les envoyer en lower hein. Attention. Ils seront pas éliminés quand même. Donc on aurait une finale winner. Qui serait de la taille donc du belgique Shupa. Face aux allemands. Belgique Allemagne. De black belts. C'est ça ? Ça c'est un beau match ça. Un beau match. Effectivement. On va retrouver encore hein. Les deux équipes. Shupa on les a pas trop cast. On les a vu qu'une fois hein. Sur ce PXL. Et ils ont fait leur bonhomme de chemin. Tranquillement peinard. Ouais ouais. Même s'ils se sont fait accrocher là sur la première map. J'ai été surpris. Je m'attendais à un gros match. Je sais pas. C'est quelle map la première map ? Je crois que c'est Mirage. Mirage. Ouais. Possible. Ouais c'est le premier map de la journée. Il suffit de mal démarrer. Plus c'était un peu loin de démarrer le match avec une heure de retard. Ouais. Il a dû être des incidents de casque. Un casque hein. Et on va courir. Sa chouchou. Middle pour Brice. A pour les quatre autres. Ah non c'est boost. Ouais c'est boost. C'était la démarche au cerveau. Juste la bombe dans le main. Oh la la le casque. Oh le casque instant. Adrien du coup. Oh qui va se faire totalement défoncé par Jams. Avec le lurk de Brice qui coupe totalement en deux la map. Brice qui a coupé en deux ouais. Ohhhh. C'est dégueulasse. On se vient de mettre Rom. Un coup de skateboard à l'USP. On fait du roller là. Et Moon. T'as absolument gagné son duel sur le joueur car. Et c'est Mawik qui va le remporter. C'est en 3v2. Retake à suivre. On a l'info du joueur quad. C'est sur off. Mais il reste sur off. Il va faire le kill. Il bait pour son pote parce qu'il pense qu'il est seul sur off. Et sur off fait un deuxième kill. Il bait tellement qu'il fait tous les kills sur off. Il fait même plus du bait parce que je fais les kills. Elle est passé le statut de baiter pour son pote. Imaginez vous bien. L'ADR là me donne 157 d'ADR au premier side. C'est monstrueux. Je pense que ça compte le warm up aussi. On a 214 sur le deuxième. 29 kills. 29 ça toi sur off. Et on part sur un... Sur volet c'est la demi-finale. Sur volet c'est la demi-finale. Ouais bah pourquoi pas. On va sortir jouant nos pompes. Attention. Hop. Coucou. Oh. Ça passera pas. Ça passera pas. Par contre les monnaies sur off seront la revenge. Pas de soucis. 3 pour 2. On va poser le paquet. En plus on sait qu'il y a un joueur qui est encore en baie. Qui est encore très en retard. Insti seul pour essayer de retake ce bombe Sita. Rome vient enfin d'éliminer Brice. Il a le temps de revenir. Il sera mille fois trop tard. Ah parce qu'on a pas de kit. Ils ont pas de kit et ils ont pas récupéré d'armes. Donc euh... C'est la poubelle. Oh par contre là on a un bon timing là. Y'a pas eu l'info. Sur off qu'il a vu hein le joueur. Mais y'a pas de l'info euh... Bon. Je pense qu'il voulait juste laisser son pote mourir pour pouvoir faire les kills. Ok. Sur off. Pas de soucis. Pas de violence et les vacances. 231 ADR. Tout va bien. Waouh. Sa première match de folie en tout cas pour la finale winner. 32-7. Ouais si sur off est aussi chaud et que Brice arrête de se faire TK ça va aller. 32-7. Faudra un gros ADR également avec la WAP. J'ai l'impression qu'on a... Un gros moine. De revoir la fois où Maiden était venu. Qu'il y avait totalement hard carry sur sa team. On tente de conteste le mid pour les CT mais c'est compliqué hein. Parce que ça traverse les smokes. Ça traverse... Et donc 13 balles de match pour la Belgique. On a oublié de le préciser. Rob qui a quand même éliminé l'ADR. C'est sur une 4v4. Jams sur Wondershield. C'est sur une 3v3 maintenant. On a récupéré ce mid côté CT. Y'a personne sur B. Y'a personne sur A. Et alors là par contre... Alors Brice là il a vu... Il a vu le zoo au middle. Brice avait compris ce qu'il s'est tramé. Il a compris qu'il s'est en train de retapper B. On est parti en B. Alors qu'on va se taper mid. Et Moon vers 2 kills. Moon qui t'aime mais par contre c'est pète. Ma week. Ah ! Ma formation pour l'1v1. Oh la la ! Très très bien joué. Le petit... Bunny. GG. Dans le chat. Et on est sur un 16-2. Et on est sur un 16-2. Et on a encore accroché. Overtime. Deuxième map. Sans appel. De A à Z. Y'a pas une map. Des grands jours. Un sur-off ou un sur-homme ? Un sur-homme. Non non. On peut dire. Sur ON. Sous-titrage ST' 501